Musique Bonsoir, bienvenue à cet autre numéro du HitGolf. Vous connaissez la méthode, 5 clients indentables sont classés dans un hit en fonction des votes. Enregistré sur la page Facebook du Dimanche des Lyons. La cinquième position de ce HitGolf porte l'estampille du jeune franco-camerounais Axel Ngando-Elessa qui inscrivait là son premier but en tant que professionnel sous les couleurs du stade Rennais lors de la 23ème journée de Ligue 1 sur une passe involontaire d'un autre Camerounais, Jean de Macoune. Grâce à ce but, le jeune milieu de terrain de 19 ans a ainsi permis d'éviter la défaite à son équipe face au FC Lauréant, score final, 2 buts partout. Musique Retrouvons à la 4ème marche, Samuel Eto'o qui perd 2 places malgré ce but de Rennais de surface. Inscrit lors des 16ème de finale allée de Ligue Europa avec Lanzi Makashkala qui affrontait Hannover. Klopp de Bundesliga Allemande, Samuel Eto'o et ses coéquipiers ont donc pris le dessus sur le score de 3 buts à 1. Pour la petite information, le match retour s'est soldé sur un score de parité d'un but partout, qualifiant ainsi Lanzi Makashkala pour les premiers quarts de finale de Ligue Europa de son histoire. Musique Au 3ème bop, Paul Tête de Madiba est bien logé grâce à cette frappe rasante, exécutée en pivot à 25 mètres de la cible lors de la 20ème journée de Ligue 2. La JOCR où évolue ce jeune Camerounais de 21 ans faisait face au FC Guingamp. Et ce but de Paul Tête de Madiba a contribué à la victoire des siens, 2 buts à 1. Musique La semaine dernière, il a trôné sur le hit goal. Herbe Chamy perd une place et se retrouve désormais relégué au pied du fauteuil des leaders. Malgré cette splendide frappe enroulée du pied gauche et détonnée à plus de 30 mètres de la lucarne opposée. Un match comptant pour la 10ème journée du championnat hongrois de première division. Le FC Honveig où évolue le jeune Camerounais s'était imposé sur le score de 2 buts à 0. Musique Allons découvrir qui est le top du hit, mais avant faisons un léger récapitulatif. Le jeune milieu de terrain René-Axel-Mgando faisait son entrée à la 5ème position. Samuel est au père, 2 places, il est 4ème. En 3, on constate l'entrée remarquable de Paul Tête. Hervé Chamy perd 2 places, il est 2ème. Alors selon vous, qui est leader ? Samuel Oumtiti est au top du hit avec cette magnifique reprise du pied gauche inscrit lors des 16ème des finales de Ligue Europa. En match allé, l'Olympique Lyonnais où évolue le jeune défenseur Franco Camerounais tésait face aux Spurs de Tottenham. Ce but n'a malheureusement pas empêché la défaite de l'OL qui s'est incliné sur le score et triqué de 2 buts à 1. On signale au passage qu'au match retour, les deux équipes ont fait jeu égal un but partout. Un score qui marque ainsi l'élimination de Samuel Oumtiti et de ses coéquipiers. Merci de nous faire confiance. Continuez à voter pour votre but favori sur la page Facebook de Dimence des Lyons. Vous pouvez également retrouver l'intégralité des chroniques de cette émission sur notre chaîne YouTube. Ceci au travers de votre ordinateur ou de tout autre support mobile. D'ici là, portez-vous bien et retrouvons-nous la semaine prochaine pour une autre édition encore explosive du Hit Go !